Visite à Sainte-Rose ? Oui, exactement. Comme je l'avais dit quand j'étais venu en février dernier, j'attendais qu'un certain nombre de dossiers aient avancé pour venir ici en visite communale. Donc on va faire le point avec le maire, j'étais avec l'équipe municipale juste avant. On va faire le point d'un certain nombre de projets qui sont ici. On ira aussi dans le quartier de la Boucan, qui est un quartier dans lequel il y a beaucoup de travail qui doit être fait avec une association, qui est très présente. Et puis là, on va aller inaugurer la Maison France Service. C'est la 17e maison qu'on inaugure en Guadeloupe. Vous savez, c'est un espace dans lequel tous les concitoyens peuvent venir chercher un accès au service public avec un certain nombre d'opérateurs qui sont présents. Donc je suis très content que la ville de Sainte-Rose en attend assez bref et presque record et puis constituer cette Maison France Service. Et puis au-delà de ça, on évoque avec le maire l'accompagnement que l'État peut faire pour cette commune, pour sa restructuration financière et pour son accompagnement, pour un certain nombre d'investissements que nous pouvons faire avec elle. La région et le département sont aussi très présentes. Et donc c'est vraiment un travail partenarial qu'on conduit ici. Quelques pistes ? Alors la piste principale, c'est la restructuration financière avec la commune. Moi, je souhaiterais qu'on puisse avec la commune avancer sur un contrat de redressement outre-mer, un contrat quorum, comme on en a signé avec Bastère et Pointe-à-Pitre, comme les travaux sont en cours avec Saint-François. Voilà, on essaie de lancer ce travail avec la commune de Sainte-Rose, mais comme vous le savez, ça nécessite des engagements de part et d'autre. Donc il y a un travail qui est en cours et un diagnostic qui doit être posé. On a aussi beaucoup parlé de la question de l'eau. C'est important ici à Sainte-Rose, puisque c'était une régie de l'eau qui gérait l'eau et l'assainissement. Et depuis le transfert au syndicat, il y a un certain nombre de sujets qui doivent être pris en compte pour la liquidation de cette régie, c'est-à-dire la fin de cette compétence qui intervient dans les jours qui viennent. Je sais que dans les communes, le taux d'encadrement est faible. Alors ici, on a un taux d'encadrement qui est très faible. Le sujet d'avenir pour Sainte-Rose, ça va être la capacité de monter un certain nombre de projets, de conduire des projets. Depuis 4 ou 5 ans, il y a très peu d'investissements qui sont faits à Sainte-Rose, et c'est notamment une des raisons. Conduire un projet, c'est aller chercher des subventions, et puis ensuite, c'est assurer tout le pilotage de ce projet d'investissement, quel qu'il soit. On va aller voir un chantier d'une école, enfin du terrain sur lequel pourra être installée une école, qui en regroupera trois tout à l'heure. Pour conduire ces chantiers, on a besoin d'encadrement, et donc dans la restructuration des équipes de la commune de Sainte-Rose, il y a évidemment une diminution et un non-dépar à la retraite d'un certain nombre d'agents, sinon la commune ne pourra pas tenir en masse salariale, mais on autorisera évidemment des recrutements, et des recrutements de qualité, c'est-à-dire des gens compétents.